bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à calculer la limite d'une fonction en levant une indétermination on voudrait calculer la limite de la fonction 4 x carré moins x est un con x envers plus l'infini alors quand x envers plus l'infini x carré va envers vers plus l'infini alors 4 x carré va envers plus l'infini alors on a ici on a une forme indéterminie du tube plus l'infini et quand x envers plus l'infini moins x va envers moins l'infini alors on a une forme indéterminie du tube plus l'infini moins l'infini moins l'infini ici on va factoriser par le terme le plus haut degré c'est à dire x carré égal la limite quand x envers plus l'infini plus l'infini factorisant par x carré alors x carré facteur il me reste 4 moins x sur x carré plus 1 sur x carré plus 1 sur x carré égal la limite quand x envers plus l'infini de x carré fois ou bien facteur de 4 moins simplifiant ici par x il me reste 1 sur x plus 1 sur x carré alors la limite la limite de 1 sur x quand x envers plus l'infini 1 sur l'infini c'est 0 alors alors la limite quand x envers plus l'infini 1 sur l'infini 1 sur x carré va envers plus l'infini 1 sur x carré va envers plus l'infini va valent en틀 les 1 sur x carré va envers 0 et il me reste 4. Et quand x est envers plus l'infini, x carré va envers plus l'infini. Alors si plus l'infini fois 4 égale tout simplement plus l'infini. N'oublie pas que la limite quand x est envers plus l'infini, 2x carré, c'est plus l'infini, fois 4, plus l'infini. On voudrait calculer la limite quand x est envers plus l'infini de la fonction 3x3x3-x-x. Alors quand x est envers plus l'infini, quand x est envers plus l'infini, la limite quand x est envers plus l'infini de 3x à la puissance 3x va envers plus l'infini. Et quand x est envers plus l'infini, moins x va envers moins l'infini. Car plus l'infini fois moins, c'est moins l'infini. Alors on a une forme indéterminée du type plus l'infini, moins l'infini. Factorisons par le terme le plus haut degré, si x a la puissance 3. Donc, la limite quand x est envers plus l'infini, x3 facteur de 3, moins x sur x à la puissance 3, plus x sur x à la puissance 3. Alors, la limite quand x est envers plus l'infini, x3 facteur de 3. Ici simplifions par x. Il me reste moins 1 sur x carré. Alors, n'oubliez pas que la limite quand x est envers plus l'infini de x3 égale plus l'infini. Et la limite quand x est envers plus l'infini de 1 sur x carré, de 1 sur x carré, va envers 0. Alors, 1 sur x carré quand x est envers plus l'infini, va envers 0. Ou si 1 sur x carré va envers 0, il me reste 3. Donc, quand x est envers plus l'infini, x à la puissance 3, va envers plus l'infini. Plus l'infini fois un nombre positif, c'est plus l'infini. Donc, tout simplement, égale plus l'infini. On vaudrait calculer la limite de la fonction de x carré moins x cube plus 1 quand x est envers plus l'infini. Alors, la limite quand x est envers plus l'infini de x carré, alors quand x est envers plus l'infini, x carré va envers plus l'infini. fois un nombre positif, ici 2, envers plus l'infini. La limite quand x est envers plus l'infini de moins x cube, alors quand x est envers plus l'infini, x cube va envers plus l'infini. Fois moins 1, c'est-à-dire le moins, va envers moins l'infini. Alors, on a, ici, c'est une forme indéterminée du tube plus l'infini, moins l'infini. factorisons par le terme le plus haut degré, c'est-à-dire x cube. Alors, la limite quand x est envers plus l'infini, x cube, 2 x carré sur x cube, moins moins 1, plus 1 sur x cube, égale la limite quand x est envers plus l'infini de x cube. facteur simplifiant, ici, par x carré, il me reste 2 sur x, moins 1, plus 1 sur x cube. Alors, quand x est envers plus l'infini, 2 sur x va envers 0, il va envers 0. Quand x est envers plus l'infini, 1 sur x cube va envers 0. Il me reste moins 1. Quand x est envers plus l'infini, x cube va envers plus l'infini fois un nombre négatif, il me donne moins l'infini. On vaudrait calculer la limite quand x est envers moins l'infini de la fonction 4x carré, moins x, tout sur x carré, plus 1. Alors, prends le plus haut degré, ici, c'est 4x carré. La limite quand x est envers moins l'infini de 4x carré, moins x, égale la limite quand x est envers moins l'infini factorisée par le terme le plus haut degré. Ici, c'est x carré, donc x carré, facteur de 4, moins x sur x carré, égale la limite quand x est envers moins l'infini de x carré, 4x carré. Simplifions, ici simplifions par x, il me reste 1 sur x. Alors, quand x est envers moins l'infini, 1 sur x va envers 0, il me reste 4. Quand x est envers moins l'infini, x carré va envers plus l'infini fois 4, c'est plus l'infini. Dans le dénominateur, la limite quand x est envers moins l'infini de x carré, plus 1, c'est la limite quand x est envers moins l'infini, x carré va envers plus l'infini, car la puissance est l'épair. Donc, c'est plus l'infini. Alors, ici, on a une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, factorisé dans le rémunérateur, factorisé par le terme le plus haut degré, et aussi dans le dénominateur, on va factoriser par le terme le plus haut degré. Alors, égale, la limite quand x est envers moins l'infini de x carré, facteur de 4, d'après ce qu'il précise, x carré, facteur de 4, moins 1 sur x, moins 1 sur x, tout sur x carré, facteur de 4. Factorez-y ici par x carré, et il me reste 1 plus 1 sur x carré. Simplifions par x carré, donc égale, la limite quand x tend vers moins l'infini de 4, moins 1 sur x, le tour sur 1 plus 1 sur x carré. Alors, quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x va envers, va envers 0. Et 1 sur x carré va envers 0. Il me reste 4 sur 1, égale, 4 sur 1, égale à 4. On vaudrait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré, moins 1 sur 2 sur x carré, moins 1. Alors, ma limite quand x tend vers plus l'infini de 4x carré, moins 1 sur x carré, 4x carré va envers, plus l'infini. Et moins x, quand x tend vers plus l'infini, va envers, moins l'infini. On a une forme indéterminée de 2, plus l'infini, moins l'infini. Factorisons par x carré, donc égale, la limite quand x tend vers plus l'infini, x carré, facteur de 4, moins x sur x carré, égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 4. Simplifions par x, il me reste 1 sur x. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x va tend vers 0. Il me reste 4. Et quand x tend vers plus l'infini, x carré va envers, plus l'infini, fois un nombre positif, c'est plus l'infini. D'autre part, la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, moins 1, égale, Donc, le terme, le plus haut degré, ici, c'est x carré. Donc, quand x tend vers plus l'infini, x carré va envers, plus l'infini, alors tout simplement, c'est plus l'infini. Alors, on a une forme indéterminée de tube, l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, on va factoriser par le terme le plus haut degré dans le rémunérateur, et le, on va factoriser par le terme le plus haut degré dans le dénominateur. Donc, égale, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc d'après ce qui précise, on s'est déjà fait. Alors, c'est x carré, facteur de 4, moins 1 sur x, le tout, sur, factorez-y, ici, par x carré, il nous reste 1, moins 1 sur x carré. Simplifions par x carré, donc égale, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4, moins 1 sur x, le tout, sur 1, moins 1 sur x carré. Alors, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x va envers, 0. Il nous reste de le rémunérateur 4 sur quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré, va envers, 0. Il nous reste 1. Alors, c'est 4 sur 1. Alors, c'est 4. On voudrait calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction racine x carré plus x, moins 1. N'oublie pas que que si la fonction composée ou si la limite de x tend vers, par exemple, d'une manière générale, a, peut-être finie ou infini, de j de x par exemple, égale l. Alors, la limite quand x tend vers a de racine j de x, c'est tout simplement racine l. bien sûr, il faut que elle soit positive. Au égale. Donc, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus x, moins 1, égale la limite alors quand x tend vers plus l'infini, x carré va tend vers plus l'infini et quand x tend vers plus l'infini, x va tend vers plus l'infini et moins 1, il est négligeable devant l'infini. Alors, égale plus l'infini et racine d'une fonction envers plus l'infini c'est plus l'infini. Alors, tout simplement égale plus l'infini